Mesdames et messieurs, bonsoir, nous sommes sur Ivoire Télé Musique. Et bien, comme on l'a dit en intro, nous sommes avec un couple exemplaire, le couple Kamagaté. Ami Sarah et Souleymane Kamagaté, bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, donc l'émission sera pilotée évidemment avec la sublime Fafa. Bonsoir Fafa. Bonsoir Jean-Marie, ça va ? Ça va très bien. Ok. Bonsoir au couple. Bonsoir. Ben, écoutez, vu que nous sommes à une émission spéciale de la Saint-Valentin, tout de suite, on va vous demander comment votre rencontre a été faite. Comment vous êtes connu ? Bon, on va me servir à quelqu'un que je connaissais déjà. Donc, j'avais déjà entendu parler, mais je n'avais pas eu l'occasion de l'avoir physiquement. Donc, je crois que c'est la 4 en arrière, en novembre. Voilà, je l'ai aperçu devant un bar où elle partait pour une prestation. Et c'était ma première fois de la voir physiquement. Donc, c'est à la suite de ça, quand je suis rentré, je lui ai laissé un message sur Facebook. Et là, c'est de là que tout est parti. D'accord. Donc, si je comprends bien, je veux dire, le jour où vous l'avez vu à l'entrée du bar, vous avez été un peu intimidé parce que ça aurait été une autre personne. Je veux dire, elle irait vers elle pour demander à sympathiser. Vous avez carrément viré vers Facebook. Si, si. Parce que je suis quelqu'un d'assez timide. D'accord. Donc, vous savez, avec la célébrité, il faut à la fois aller avec mon lot parce qu'il ne faudrait pas tenter quelque chose et de peur d'être rejeté. Donc, j'ai préféré passer par Facebook. Mais c'est quel genre de message vous lui avez envoyé ? Donc, je lui ai dit, salut, on s'est vu à la rue Princesse. Voilà, sache que je fais partie de tes fans. Ah, donc, il est très malé en fait. Non, il est passé par être fan d'abord, ensuite après. C'est passé par le fanatisme. Donc, après, c'est tissé une amitié, on va dire. Oui, une amitié, on parlait, on échangeait beaucoup. Mais je veux dire, est-ce qu'elle a mis du temps à répondre au message ? Non, ça m'a vraiment étonné. Ça m'a vraiment étonné. Ça prouve qu'elle suit un peu ses fans. Si, si. Ça prouve qu'elle est vraiment très active. Ça dépend, est-ce que c'est tous les femmes ou bien est-ce que c'est pas ça ? C'est elle, lui ? Ça, c'est elle qui peut y répondre. Ah, ça c'est une vraie question. Est-ce que c'est tous les fans avec qui ont la chance d'avoir cette promptitude dans la réponse ? Non. Ou bien c'est parce que vous saviez un peu que c'était l'homme de Saka aussi ? Pas forcément, parce qu'on reçoit des milliers de messages par jour. Et puis, bon, j'en avais déjà entendu parler de lui. Ah, d'accord. Je ne le connaissais pas. Ah, voilà, c'est ce que je disais. Donc, il y avait moins, on sait qu'il nous parle en fait. Ça rassure. Voilà. D'accord. Et quelle a été la suite alors ? Après, échange... Bon, après, on a continué d'échanger. Je lui donnais beaucoup de conseils. Parce que moi, j'ai une certaine maîtrise digitale des réseaux sociaux. Donc, je lui donnais beaucoup de conseils sur comment gérer sa page. Je l'ai aidé à réparamétrer parce qu'il y avait trop d'autres sur sa page. On avait comme l'impression que c'était la page d'un individu. Donc, je lui donnais des conseils. C'est pour ça que c'est parti. Et après, je lui ai dit que vous êtes rapproché. Oui, après, ça a devenu un peu compliqué. Ça a devenu un peu compliqué. Elle avait besoin de plus d'explications. Donc, je lui ai aussi permis de lui demander son numéro de téléphone. pour que je puisse lui expliquer au téléphone, pour qu'elle puisse faire la manoeuvre. Est-ce que c'était bien ça ? Voilà. C'est objectif. Non, c'est de nous fatiguer. Non, c'est de nous faire ça. Donc, je me fous. Tu as mis la fille, elle te plaisait. Voilà. Et comme tu sais que si tu dis que tu me plaisais, je te plaisais. Donc, il a décidé de passer par le problème. En fait, il a été le coach. Ça, au moins, ça m'a fait réceptif. Tout à fait. Oui, c'est ça. Bon, mais aussi, moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup les artistes. On a vu ça. Non, mais ça a été une très belle technique. Je dis... On a même pas pour tout ce frère. Mais voilà. Alors, comment est-ce que vous passez ce cap-là, vous devenez des amis ? Et puis, à quel moment vous vous dites qu'est-ce qu'on se donne ? D'abord, quand il a commencé à m'aider à arranger tout ce qui était professionnel sur ma page Facebook. J'ai senti que, voilà, le monsieur, il voulait dire quelque chose, en fait. Non, non. Mais à chaque fois, j'évitais. Quand il commence un peu, j'essaie de l'éviter. Je lui dis que c'était pas mon moment, il faut doser. Ah, dose, dose. Wow. Là, c'est comment ? J'ai dit non, dose. Dose, oui. Donc, elle, je lui dis, bon, aujourd'hui, là, je ne vais pas doser, je vais parler. Non, non. Et puis, bon. Mais là, vous étiez face à face, pas sur Facebook. Non, non, toujours en inbox. Toujours sur Facebook. Eh, Facebook, il se passe des choses. Toujours en inbox, voilà, il a exprimé ses sentiments, tout et tout. Mais j'avoue que sur le coup, je n'ai pas cru. Et puis, bon, je me suis dit, mon cher, c'est pour mettre encore sur la liste de ses nombreuses conquêtes. Ah, ouais. Il y a un tableau de chasse qui est assez chargé quand même. Mais comme tous les hommes, voilà, je lui ai dit, c'est pas parce qu'il t'a vu en même temps qu'il va t'épouser. Oui, bien sûr. À la base, quand il vient, le gars, il veut tirer son coup et il part. Donc, moi, je n'ai pas été, voilà, automatiquement, ça ne m'a pas envalée. J'étais vraiment... Régissante. Voilà. Mais il a insisté. Il a insisté. Et puis, bon, voilà. Bien, je vous sais pas si. Voilà, on a appris à se connaître. Oui. On se parlait pratiquement tout le temps. Et puis, on a vu que, voilà, il y a une connexion qui avait commencé à naître. Pendant combien de temps, pendant combien de temps, vous avez, on va dire, checké le personnage avant d'être assurée que ça pouvait être quelqu'un de bien pour vous ? Alors, généralement, je suis quelqu'un de... Je suis beaucoup sur la défensive. Parce que j'ai... En mamou, je suis entière. Voilà, je sais pas faire semblant. Donc, vraiment, quand quelqu'un m'apporte, là, c'est avec beaucoup de plaisir de voir. Mais bizarrement, avec lui, il y avait tellement de choses aussi que je racontais sur lui. Voilà, il est comme ci, il est comme ça. Mais bizarrement, il y a quelque chose qui me disait... Vas-y. Et je suis les gens des personnes aussi. Qui fonctionnent à la réflexion. Voilà, je ne juge pas les personnes en fonction de ce qu'on dit. Voilà. Faut que tu me fasses ça. Et moi, je ressens ça automatiquement. Mais c'est pas parce qu'on me dit que telle personne, c'est un assassin, que je vais m'éloigner que lui. Et supposons que j'avais écouté les gens. Je ne serais pas à la kamagata aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Voilà, donc, je pense que Dieu a mis quelque chose en moi et que j'ai senti. Alors, moi, j'ai une question pour l'Ontaga. Je dis, au moment où vous la draguiez, en fait, à quel moment vous vous êtes dit, vous allez faire d'elle votre femme? Vous savez, pour beaucoup d'hommes, quand on sort avec une femme, certains se disent que c'est faussement pour un nouveau coin. C'est pas pour... Oui, parce que ça, c'est chose que... On est très souvent déçus. Voilà, on est très souvent déçus. C'est vrai, tu ressens quelque chose pour cette personne. Mais en même temps, je suis la défensive. Voilà, donc... D'autant plus que vous êtes deux personnes du showbiz. Voilà, du showbiz. Il se raconte autant de choses sur vous qu'il s'en raconte sur elle. Tout à fait. Effectivement. Donc, voilà. À la moindre faute, tu te dis, ah, c'est vraiment les mêmes. Donc, voilà, tu continues ton chemin. Mais avec elle, c'était vraiment un parcours sans faute. C'était vraiment du sans faute. Je ne voyais aucun défaut, aucune faute, voilà, venant d'elle. Donc, je me suis dit, ah, mais on a connu des filles qui étaient vraiment timides, des filles de très bonnes familles, des filles, après qui nous ont déçus. Pour elle-même, voilà, ceux qui ont entendu des choses, et c'est elle qui est vraiment, vraiment correcte, pour moi, ça m'a vraiment touché. Et je me suis dit, voilà, pourquoi ne pas, voilà, véritablement m'engager à 100% avec elle. D'accord, mais je veux dire, avant le mariage, la période de concubinage, Goïga, ça a duré combien d'études ? Avant le mariage, ça a duré 4 ans. Ah oui ? Oui, 4 ans. 4 ans d'études. Qu'est-ce qu'entre vous deux a, on va dire, prononcé le mot mariage ? Parce que très souvent, on est en concubinage avec une femme, et elle vous dit, mais écoute, bon, j'ai appris au mariage, depuis, tu n'en parles pas. Qu'est-ce qu'il y a en bout de là ? Non, mais vous avez, le mariage, c'est, voilà, c'est plutôt, je dirais, voilà, la famille. D'accord. La famille, à un moment donné, était fatiguée, voilà, parce que tout le monde, toute la famille, voilà, voulait taper la patrie pour dire que voilà, ma fille, c'est ma fille. Malgré ce qu'on raconte, comme ça et là. Et donc, à un moment donné, ils ont dit, ah, franchement, il faut que vous officialisez la relation. C'est la pression des parents ? On ne pourra pas appeler ça une pression. Nous, on s'est dit que voilà, on avait encore, on avait notre temps, mais après, il y a aussi, voilà. Il y a eu un bébé, la famille a su gérer. Oui, et puis, il y a eu un bébé. Voilà, il y a eu un bébé, et puis, il fallait officialiser avant qu'il vienne. Alors, deux personnes du showbiz qui décident d'afficher leur relation, avant même d'être mariée, tout le monde savait que, quand même, ça rajoutait avec Juleman Karanaté. Vous ne vous êtes pas dit, pour le métier, pour le milieu qu'on a choisi, c'est mieux de rester discret, jusqu'à ce que… On officialise. On l'a arrêté, vous décidez comme ça, d'assumer votre relation avant même d'être mariée. Qu'est-ce qui justifie ce choix-là ? Déjà, il faut savoir que M. Sullivan n'a pas tardé à aller voir mes parents, depuis le début de la relation. Donc, les premiers programmes avaient déjà été donnés. Ah, d'accord. Voilà. Parce que je dis, Facebook, on donne ce qu'on veut, on ne donne pas tout. Mais vous avez beaucoup joué avec ça, hein ? Franchement, c'était comme un grand essai, quoi, dans notre vie. Parce qu'il y a Facebook, il y a la vraie vie. Tout à fait. Et puis, quand je me suis mise avec Juleman Karanaté, moi, je lui ai fait comprendre automatiquement ce que je voulais. Et puis, voilà, toute relation, c'est la base. Tout à fait. Voilà. Tu peux venir avec un esprit de monde, pour en savoir qu'il faut. Mais tu peux venir, je peux trouver en face de toi une merveilleuse personne. Et puis, tes idées peuvent changer. Changer, oui. Donc, c'est comme ça que j'ai dit à Juleman Karanaté, moi, voilà mes propositions. On s'y voit, la vieille. Parce que je ne veux pas que les choses se fassent de façon bizarre. Il a accepté. Et donc, dès le début, déjà, il allait se présenter aux parents. Il a assumé pleinement qu'il veut se mettre en relation. Et que si on te cherche, comme on dit chez les parents, si on te cherche, on sait où tu es. T'es pas peur. Concernant aussi Facebook, moi, je n'ai pas eu peur de plus s'accepter ma relation. Parce que, avant de devenir artiste chanteuse, quand je voulais même entendre ce métier-là, il y a une chose que j'ai toujours demandé à Dieu. C'est d'être une femme sans faute, mais au moins avoir un foyer, avoir une famille. C'était ça ma prière. C'est vrai, je suis Ami Sarah, j'ai un nom, je suis star, on griffe. Mais au-delà de tout, j'ai toujours été à vivre de cette famille. Donc, pourquoi ne pas assumer? Je gagne quoi en étant célibataire de l'opération? La zone des compteurs, et la zone des compteurs, ça finit de toutes les façons. Alors que la famille, c'est pour les termes. C'est bien. Alors, moi, je voulais demander, je dis quand, de façon officielle, bien avant le mariage, tout le monde est informé via les réseaux sociaux que Souleymane est avec Ami, et tout de suite là, on voit des réactions qui fusent de partout, les ex en griffe. Alors, comment, Ami, vous avez pu gérer cette situation? Parce qu'on a entendu des noms. Ah, mais c'était mon ex, Ami, m'a arraché mon gars, mon mari, ça et là, tout ça. Comment vous avez pu gérer ça? Ben, j'ai géré ça avec le sourire au lèvre même. Voilà, parce que quand je me suis mise avec Souleymane Camarote, je l'ai cru, par rapport à ce qu'il a dit, et par rapport à ce que j'ai vu. Quand tu rentres dans la vie d'un homme, qu'il est avec une femme automatiquement, tu le sais. Voilà. Donc, en fait, on va dire qu'il avait des conquêtes, mais il n'était pas attaché à lui. Je dis quand tu rentres dans la vie d'un homme, qu'il est avec une femme automatiquement, tu le sais. Il avait eu, donc elle faisait déjà partie du passé. Quand il est avec une femme, tu le sais, ça veut dire quoi? Si je rentrais dans la vie de Souleymane Camarote, qu'il était avec une fille officielle, Tu l'aurais su. Voilà. Bien sûr. Il n'allait pas s'élever pour aller voir mes parents, tout et tout. Bon, les ex, là, c'est normal. Comprenez? Non, mais les ex qui parlent aussi, c'est dérangeant. Non, c'est dérangeant. En fait, tout le monde ne sait pas se contenir. D'accord. Comprenez? Tout le monde ne sait pas exprimer sa douleur. L'absence, c'est peut-être... Mais oui, l'absence, c'est pourquoi elle est... Et pourquoi pas moi? Et pourquoi pas moi? Alors que malheureusement, ce n'est pas elle qui est responsable de ta rupture. Ainsi va la vie, mon genu. En fait, ça, c'est un paramètre même qui est normal. On a tous connu quelques parégnons qui nous ont blessés. Mais ça ne veut pas dire que la vie s'arrête là. D'accord. Bon, peut-être aussi que Souley, bien qu'il aille déposer la cola, n'avait pas coupé les ponts de l'autre côté? Non, je lui dis, voilà. Pour pouvoir regarder la caméra, je n'étais pas en relation avec qui que je sois. Donc, il n'y a personne qui peut pourrir ça. Donc, c'est carrément inadmissible que je sois en relation avec quelqu'un et que je parte d'épouser la cola. Et qu'on appelle, demander la main aux parents de celle avec lui. C'est inadmissible. D'accord. Donc, papa, on retient qu'il n'y avait personne. C'est rare. C'est vraiment rare de le voir, mais moi, je ne suis pas sûr. C'est possible, ça, un gars du Chaudite qui n'avait vraiment personne qui était célibataire au moment où... Non, il n'a pas dit célib, mais il n'était pas engagé. J'étais célibataire. Oui, j'étais célibataire. Ah, d'accord. C'est ce qu'il dit. J'étais célibataire. Ok. C'était quoi? C'était une période où vous aviez décidé de faire une petite pause? Non. Quand on dit célibataire, vous savez, voilà, je ne cache pas. Vous n'avez pas d'engagement. Voilà, je n'avais pas d'engagement avec quelqu'un. Ok, d'accord. Je n'avais pas d'engagement. Bon, on va faire une petite pause musicale. Je tente de se rafraîchir un peu et puis on revient juste après. On n'a pas fini avec les deux. On a fini la première partie. On en sait plus maintenant sur comment les deux tourtereaux se sont rencontrés, sur comment la relation s'est passée jusqu'à ce qu'ils en arrivent au mariage. Eh bien, la deuxième partie sera consacrée aux petits détails du couple. Est-ce que Van Sara connaît bien son homme? Et est-ce que Suleyvan Kamagate connaît bien sa femme? Ça, c'est la partie fatidique et j'espère qu'ils vont réussir à passer le test. On y va. Alors, M. Suleyvan Kamagate, c'est à vous que je m'adresse. Quel est le plat préféré de Van Sara? Elle aime la peau brisée. La peau brisée. Elle n'aime pas les petites choses. La peau brisée. C'est vrai? C'est vrai. C'est vrai, ok. Van Sara, quel est le plat préféré de votre mari? La cali sauce copée. La cali, pourquoi t'as dit? La cali sauce copée, il n'y a pas de sauce grêne. Alors, quelle est la couleur préférée de madame? C'est le rouge. Le rouge, c'est vrai? Quelle est la couleur préférée de monsieur? Très souvent, elle est implantée du noir au bouton. C'est ça, les deux couleurs? C'est vrai, c'est, ouais. Toi, tu as remarqué ça aussi. Ouais. La caisse. C'est, c'est, c'est. Alors, qu'est-ce que Ami Sara déteste le plus au monde? Qu'est-ce qu'il a mis en colère? Moi, j'ai dû des hauts. Qu'il sent qu'il est dû, qu'il rentre tard, par exemple. Durée, c'est à partir de quelle heure? Trois heures, quatre heures. Donc, jusqu'à mille heures de colère. Cinq heures. Bon, jusqu'à minuit, ouais, ça va, mais après quatre, cinq heures, là, elle devient très nerveuse. Pourtant, nous, dans la nuit, là, c'est quand des cinq, six heures, c'est là que ça commence à être chic. Souvent, sept heures du matin, mais maintenant, elle a... Non, mais je veux dire, après, elle se met en colère parce qu'elle s'inquiète. Il peut avoir peut-être des soucis. Non, 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 elle sait qu'il revient. Ah, d'accord, on est là pour bien. Elle sait où, elle sait où, elle sait où, elle sait où, elle sait où. Il a fait trois heures, maintenant, elle ne rentre pas après, mais trois heures. Ah, ouais. Mais il a changé de vie maintenant. Ah oui, tout à fait. Il n'est plus un homme de la nuit. Voilà, il a un homme du jour pendant. Mais comment il fait avec ses activités ? Il s'est reconverti ? Oui, voilà. Non, mais c'est juste, c'est... Elle veut dire, par rapport à avant, avant, c'était pratiquement chaque jour, mais maintenant, c'est, voilà, quand il y a des événements, peut-être chaque mois, deux fois par semaine, là, il n'y a pas de souci. Et puis, voilà, il faut dire que nos événements, ce n'est pas jusqu'à quatre, cinq heures. Tout à fait, oui. Voilà, où tu as fini le temps de faire le point, deux heures, voilà, tu es à la maison, tranquille, quoi. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qui le met hors d'eau ? Quoi ? Il est impatient. Hum, hum. Sur quoi ? Surtout, il y a des choses en particulier qui le mettent hors d'eau. En fait, souvent, il oublie que je suis une femme. Si on a sorti à 14 ans, ils sont en train de m'apprêter. Ils ne vont pas me laisser le temps de m'apprêter. Ils se dépêchent rapidement, ils s'habillent, ils disent, ok, je suis prêt. Même, 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 même aujourd'hui. Ah, ouais ? Il est impatient. Il n'est pas très fin que quelqu'un puisse prendre une heure pour s'appeler. J'étais envie d'aller m'asseoir dans la voiture de la tête. Putain, il y a longtemps, il s'y prête. Il est trop impatient. Non, mais je veux dire, normalement, quand lui, il est déjà prêt à habiller, ça lui met la pression, mais malgré ça, encore... Il est là, tout son, il prend tout son temps. Il est temps. Tout son temps. Donc, souvent, ça m'énerve, il pensait que ça m'avait pas dit que tu es... Après, quand tu vois le résultat, tu es content. Non, je suis content, mais... Mais après aussi, tu sais qu'on a eu rendez-vous à 11h. On va te réveiller à 8h, tu vas continuer de dormir. Tu sais qu'on a eu rendez-vous à 11h. Dès qu'à 10h, tu as été traîné. Tu sais que tu es lente, tu n'as pas... Tu sais que tu es lente, c'est toi que tu dois aller dans la... C'est toi que tu dois aller te laver d'abord. Là, au moins, ça te donne tout le temps de me laisser aller dans la douche. Et puis après, moi, chaque jour, on fait ce truc-là. Quand on est rendez-vous, tu sais qu'il est toujours... Il prend tout son temps. Et moi, ça... On vous dirait qu'il est le plus jeune. Ça, là, c'est elle. Putain, moi, je dirais que c'est lui. C'est elle, hein. C'est moi, par exemple, on est dans la télé. Non, attends, elle va dévenir. Moi, je m'exprime plus. D'accord. C'est ce que j'aurais fait ça. Tant que ça m'éthique, je lui dis. Mais attends, lui, il fait 100 ans. Souvent, quand il tente... Ça dit, là... Voilà, le temps, le temps qu'il essaie de le tester, non. Ah, ce dont tu le testes? Bien, bien sûr. Wow. Oui, il faut voir la température. C'est important. Mais dis-donc. En conclusion, si toi, tu dis, moi, il arrive à contenir. En conclusion, c'est que toi, tu es la plus jeune. En fait, il fait 100 ans. Parce que moi, je suis la femme. Généralement, les femmes, c'est ce que vous... Tout à fait, oui. Ça sent qu'il s'assoit. Oui, dès qu'il fait une petite... Ça dit que petite virgule. Il fait ça, ce qu'il voit là. Donc, j'imagine déjà la suite. Non, tout ça, c'est des textes. Voilà. Sinon, je suis jalouse. Toute personne qui est amoureuse est jalouse. Ouais. Doubeli. Le jour où il est plus jalouse, il fait un traité. C'est quoi son petit nom? C'est Doubeli? Non. C'est quoi le petit nom? C'est David. Voilà. La différence d'âge entre vous deux, elle est de combien d'années? On a le même âge. D'accord. Qui est le plus gazé? Gazé, là, c'est bon. Oui, je connais. Parce que franchement, si tu avais dit le contraire, même moi, je n'allais pas croire. Non, tu vois que... Qui est le plus attaché à la famille? À la famille. Qui a le sens de la famille? Vraiment, tu peux faire tout ce que tu veux, mais ma famille, tu ne touches pas à ça. Mais quand on suit, on est à l'égalité. Ah oui, est-ce que j'ai d'accord avec la réponse? Oui. On est à l'égalité. On a pratiquement tout le sens de la famille. Pareil, les liens avec la belle famille et tout ça. D'accord. Votre dernière dispute, c'était à quel sujet? Je ne sais pas si tu as discuté beaucoup. Ah d'accord. Ah oui? C'est le contraire. Ah mais comme tout court, normal, on se dispute. C'est tellement, ça arrive tout le monde. Pendant les préparatifs du mariage? À même le jour du mariage. Ah oui? Parce qu'elle est arrivée en retard à la mère. Non, sans blague. J'étais promis. Elle est arrivée en retard. Ah oui? On est devant ses mariages. Je ne sais pas, c'était pour 11h30. 11h30. Je ne sais pas comment elle s'arrangeait. Elle s'est maquillée. Elle s'est arrangée pour arriver en retard. Heureusement pour nous. Le bon et maquillage ne lui plaisait pas. Elle a dit de changer. C'est même, en fait. Oui, heureusement pour... Pour nous qu'on nous avait donné un motard. Et ça, c'est le motard qui s'est arrangé pour dégager. Ça, ça avait tous les dégagements de la voie. Quel est le motard? Imagine. S'il n'y avait pas de motard. Et puis on peut se faire une limousine. Il m'a regardé même la longueur de la voiture. Donc, la voiture ne pouvait pas se permettre de passer. Non, là, là, je peux parler. Ce n'était pas de ma faute. Moi, je suis la marquillée. Depuis 6h du matin, je suis la marquillée. Ma marquillée est arrivée en retard. C'est-à-dire, si elle a un voyage, aujourd'hui, elle va au Maroc, mais c'est aujourd'hui, elle va au vaccin. C'est quelqu'un qui a... Non, mais en fait, je veux dire, en même temps, c'est un couple qui se complète. Donc, vu qu'elle aime les trucs de dernière minute, donc, et moi, ça, c'est ce qui... C'est généralement ça, la base. Mais c'est pour ça que vous, vous êtes beaucoup plus organisée qu'elle. Moi, je suis très, très, très organisée. En fait, il est organisé quand il s'agit de l'agent. Ce n'est pas l'agent, c'est un dernier d'autre. Mais c'est plus important. C'est ce que j'ai à la maison. Ce n'est pas le plus important. Qu'est-ce qui est le plus important? Vu qu'on a dit que je ne suis pas organisée. Non, ce n'est pas le plus important, l'agent. Tu sais, si tu as dit l'agent, il va s'y arriver à 5 ans. Mais quand ce n'est pas l'agent, c'est connu. Tout le reste, ça ne passe pas après. Tout le reste, ça passe après. Est-ce que c'est un papa moderne? C'est un papa moderne. Est-ce que le papa moderne, ça change les bouts, ça donne les bouts? Il n'aime pas changer les choses. Il change les bouts. Il se réveille des fois à la place de Maja. Toi, tu ne sais pas, je n'ai pas entendu. Tu n'as rien, Maja. C'est la partie des popos, là. C'est ça, Maja. Tu es la partie des pia. Mais couche, c'est couche. Mais popo, là, moi, il ne m'approche pas. Et puis le biberon? Non, le biberon, oui. Il n'y a pas de souci. Il y a des jours où tu lui dis, il faut dormir, je ne m'en occupe. Oui, oui. Moi, il faisait ça au début. Quand il était encore bébé, parce qu'au début, c'est très difficile. Oui, oui. Alors après, on arrive à se faire. D'accord. Comment vous êtes arrivés à vous dire, ce n'est pas grave, si nous on est des choses, ça va marcher. Alors que beaucoup de couples dans ce milieu-là finissent généralement par ce sujet. Bon, je dirais que tout est dans la communication. Tout est dans la communication. Tout est une question de volonté. Dans les deux parties, la volonté y est. Moi, je ne vois pas vraiment d'obstacles. Elles sont plus gros défauts. Elles sont plus gros défauts. C'est la jalousie. C'est-à-dire que c'est pas un défaut en tout cas. Elles sont plus gros défauts. Elles sont plus gros défauts. Elles sont plus gros défauts. Souvent, elle est trop timide. Elle a fait le plus gentil. Le plus gentil. C'est pas nécessaire. D'accord. Alors, vu que nous sommes, on va dire, à la fête, le jour de la Saint-Valentin, pour vous, qu'est-ce que cette fête représente? Bon, on a une petite franchise. Moi, la Saint-Valentin, pour moi, ça ne peut pas être une chose parce qu'elle me dit que tous les jours sont bons pour exprimer l'amour qu'on a pour s'adjerciner. ça va jouer comme tout autre, personnellement, pour moi. Les marques d'affection, on peut dire? Ouais. Moi, je suis petit. Donc, tu peux, tu l'offres en public? Souvent, c'est moi. C'est moi qui lui dis, mais vous, chers, tu ne caches pas qu'on ne sait pas. Ouais. Moi, ça m'est dérangeant tout ça. Lui, il est beaucoup critique d'héron. Tu ne sais pas. Attention. D'accord. Vous voulez avoir combien d'enfants? 24. Tu n'as pas un mot qui peut demander. 24, c'est elle qui porte. Mais c'est pas le nom de l'enfant. Voilà, c'est elle qui porte. Donc, toi, tant qu'elle demande, tu... Ah ouais? C'est la femme qui va dévoquer. C'est la femme qui va payer cette question. Tu vas avoir combien d'enfants. Moi aussi, c'est pas toi, tu poses ton carité de pisse. En tout cas, c'est pas faux. C'est pas faux. Ouais, c'est clair. C'est pas faux. Tu manques d'enfants. Je ne sais pas combien je souffre. Donc, la question à Ami, elle. Elle veut dire 4. Ah, vraiment. 4, hein? 2 filles, 2 garçons. Oui, c'est Dieu le mieux. Comme ma mère. Et vous, vous en brillez combien? Oh, 3, 4, c'est bon. 4, c'est bon. Donc, si on apporte sur 4, on va s'attendre à 3 jours de déjeuner. Je pense qu'on a fait le tour de notre question. Bomba, Nisara et Suleymane Kamagate. Enfin, j'ai envie de dire monsieur et madame Kamagate, parce que Bomba est un peu mis à côté maintenant. Avant de nous séparer, on va permettre quand même au couple de nous souhaiter nous donner d'abord le secret de l'ongéité de leur couple. et si aujourd'hui, il y a des gens dans le showbiz qui, comme vous, aimeraient se mettre en couple, quel est le conseil que vous leur donneriez? Moi, ce que je peux dire, il faut qu'ils s'aiment véritablement. Parce que quand l'amour y est, on peut tout surmonter. C'est quand l'amour est à 50% que, voilà, au moins le problème, tout peut basculer. Quand vous aimez, je pense qu'à un moment donné, chacun se met en cause et puis on repart de poubelle. La base, c'est l'amour. L'amour véritable. Parce que surtout qu'on va dire dans le showbiz, il y a des couples qui sont faits par intérêt. Il y a surtout ça, en fait. Un petit mot pour les Valentins et les Valentines du jour. On va dire bonne fête de Saint-Valentin à tout le monde. Profitez au maximum. En tout cas, pour nous, la Saint-Valentin de tous les jours, c'est pas que le 14 février. Donc, nous, on va faire d'aujourd'hui. On est après, d'aimer, toujours. Mais y a-t-il un cadeau, Suleymane? Oui. C'est vrai que ça va être une surprise. Oui, mais c'est une surprise. C'est une surprise. Mais on peut donner au moins le genre une voiture ou un téléphone. C'est une surprise. C'est une surprise. C'est une surprise. C'est un surprise. OK. Monsieur Kamagate, le secret pour vous, homme de showbiz, pour réussir une vie de couple dans ce milieu où il y a toutes les vies possibles. Mets-toi en tête que tu ne pourras pas coucher avec toutes les femmes et dis-toi que quand tu es en couple, ça porte encore plus chance à tes affaires. Donc, j'exhote mes amis du showbiz, mes vieux paient du showbiz, tous ceux qui sont de showbiz. de ne pas avoir peur. Il n'y a rien de se mettre en couple, d'officialiser la relation comme on l'a fait. Personne ne nous a obligés à le faire. On est très heureux. C'est vraiment très intéressant d'avoir une vie de famille plutôt que de fouiller dans tous les jupons. Finalement, ça fait beaucoup dépensé inutilement et tu n'arrives pas à te concentrer et à réaliser tes projets. j'exhote tout le monde, tous ceux qui sont des showbiz d'officialisation. Eh bien, voilà, nous étions avec le couple Kamagaté, Bamba, Missara et Souleymane Kamagaté pour l'émission spéciale de la Saint-Valentin. On vous souhaite une excellente fête de Saint-Valentin. Et avant de vous dire au revoir, remerciez évidemment la direction de l'hôtel Le Vaisseau situé à Angré, 7e tranche. Voilà, un endroit que nous avons tous on va dékiffer. Au revoir et à très bientôt.